La République-Chef de l'État, Prof. Rafa Kondé, a reçu ce lundi 2 avril 2018 et l'âge Célou d'Alain Diallo, chef de file de l'opposition. Après un entretien franc et fructueux, relatif à la situation intérieure en général, aux revendications de l'opposition en particulier, il a été convenu, ce qui suit, de privilégier le dialogue et la concertation pour régler toutes les divergences dans la vie politique en général, dans le processus électoral en particulier, de demander au comité de suivi de l'accord politique de trouver une solution aux différents électoraux qui portent sur 6 communes urbaines et 6 communes rurales sous les 342 que compte le pays. Monsieur le Président de la République demande au comité de suivi de mettre en œuvre, avec diligence, l'accord politique d'octobre 2016, notamment l'adoption de la nouvelle loi sur la CENI à la prochaine session des lois de l'Assemblée nationale, l'audit et l'assainissement du fichier électoral avant les prochaines élections législatives. De tout mettre en œuvre pour identifier les différents responsables de toutes les violences qui ont entraîné mort d'hommes et causé d'importants dégâts matériels, qui qu'ils soient, afin de les traduire devant les courts et tribunaux du pays. D'apporter une assistance aux victimes et à leurs familles, non-obstant les indemnisations légales. De promouvoir le dialogue et la paix sociale, l'unité nationale, les valeurs et principes démocratiques et républicains, en lançant des appels au calme et à la retenue. Ils déplorent l'escalade dans les propos et les comportements inconséquents de personnalités publiques et de citoyens, appelant à la haine et à la division des différentes communautés du pays. Ils appellent la justice à appliquer la loi dans toute sa rigueur en la matière. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, professeur Alfa Kone et l'Aïssé le délégal, le chef de file de l'opposition, déplorent toutes les victimes civiles et militaires des violences politiques et de nombreux et importants dégâts matériels et expriment leur compassion et leur solidarité à toutes les familles ayant perdu les proches des êtres chers. Je voudrais donc vous remercier et je voulais juste faire un commentaire. Le contact entre le Président de la République et les partis politiques se poursuivra demain avec le Parti de la Majorité. Je vous remercie. Monsieur le chef de l'État.